Nous sommes en mairie de Boujoumboua, dans la zone de Moussaaga, dans le quartier Kinanira 4, dans un ménage de feu, le Guerignan Géjamarie Vianney, qui est mort, assassiné dernièrement. Et la police était venue ici pour mener ses enquêtes sur l'assassinat de ce cadre du ministère de la Culture. Et la police vient de trouver le cadavre du défunt. Et suite à une plainte qui a été déposée à la police par la famille, mardi de cette semaine, la police a immédiatement mené une enquête approfondie et a appréhendé un domestique qui travaille ici même chez le défunt. Et la police, après l'interrogatoire, a saisi le téléphone portable du défunt, qui était en train d'être vendu par son domestique au niveau du marché du CHCO, ici à mairie de Boujoumboua. Et la police est venue ici perquisitionner et a finalement découvert l'endroit où le cadavre du défunt se trouve. Et là, on vient d'exhumer le corps en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi et un médecin légiste qui a été réquisitionné par la police. Et maintenant, alors, l'enquête va se poursuivre pour pouvoir appréhender tous les hôtels qui ont matériel et instigateur qui sont impliqués dans ce crime. Parce qu'il se voit qu'un homme comme le défunt ne pouvait pas être tué par le domestique que vous avez vu vous-même. Et il s'entrevoit qu'il a été assassiné par un groupe de gens, des professionnels de la criminalité. Et à voir la manière dont ils ont enterré le corps, même pour la police, pour pouvoir découvrir ce corps, il a fallu vraiment une enquête très minutieuse. Et donc, toutes ces personnes qui ont été impliquées dans ce crime ignoble vont être appréhendées. Et le mobile aussi sera connu. Et puis, les hôtels de ce crime vont être traduits devant la justice comme tout criminel qui s'adonne à d'autres gens d'actes ignoble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !